Henri de France, mesdames, messieurs, bonsoir. Orlando ! Non, par Orlando, c'est Henri de France, là. Ah, pardon. C'est Henri de France, tu comprends tout. Monseigneur, Monseigneur, comme dirait Stéphane Bern, Monseigneur, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Alors, tu sais, Laurent, que Monseigneur est né en 1933, ce qui vous fait 70 ans. Et là, je dois dire, franchement, à 70 balais, vous êtes super bien conservé. Non, mais sérieux, quoi. Non ? Oui. Franchement, très bien conservé. Très bien conservé, à 70... Orlando ! Non, ce n'est pas Orlando, c'est... C'est pour le faire venir. Ah, pour le faire venir. Bien. On n'est pas là. Alors, depuis la mort de votre père, le comte de Paris, Monseigneur, en 1999, vous êtes l'aîné des Orléans. Et si la France avait un roi, ça serait vous ? En principe, oui. Ah, ben oui, ça serait vous. Enfin, il y a des problèmes... Disons, en Espagne, qui sont plus aînés que vous, mais en même temps, ils sont partis en Espagne. Enfin, les discussions infinies dans lesquelles on ne va pas rentrer ce soir, ça ne sert à rien. Mais enfin, disons que, pour la plupart des gens, vous êtes le roi de France. Voilà. Respect, Laurent. Total respect. Total respect. Sans déconner, total respect. Alors, on a reçu... Orlando ! Il arrive, Orlando, Laurent. Il n'est pas là. Il vient, je te jure. Je veux qu'il vienne. Non, mais il va venir. Tu veux qu'il vienne tout de suite ? Mais bien sûr, maintenant. Je ne sais pas s'il peut venir tout de suite. Ça l'intéresse, quand même. Il est en train de se faire coiffer, Orlando, Laurent. Alors, on le verra dans deux heures. Bien. Alors, Monseigneur, on a reçu ici votre frère Jacques, très très remonté contre votre défunt père. Et il disait que votre père n'avait de cesse de détruire sa famille. C'est beaucoup, quand même. Surtout quand on est dans la famille de France. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Vous savez, je l'explique à un moment en disant que, pour mon père, il avait un complexe, le complexe de Cro-Magnon. Oui. Le complexe de Cro-Magnon, c'est le vieux chef qui ne veut pas voir sortir les jeunes chefs. Oui. Donc, on essaye de les casser. Oui. Et alors, il y avait un autre problème qu'avait votre frère Jacques. C'est qu'il disait quand même qu'il y a 200 millions qui ont disparu, quoi. Qu'il y a 200 millions, le patrimoine des Orléans, à l'époque où votre père vivait avec Monique Frise, le pognon a disparu. Vous savez, je pense que, dans toutes les grandes familles de l'âge de mon père, si je peux dire, j'ai remarqué que l'argent disparaissait très vite. Oui. C'est-à-dire, quand ils sont vieux, ils se font un peu piquer leur pognon, vous voulez dire ? D'une part, il y a peut-être ça. D'autre part, je crois qu'ils n'étaient pas faits pour gérer les fortunes. Oui. Alors, ce qui fait que, quand on ne gagne pas d'argent, on en perd. Bien sûr. La palisse. Non, mais attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. Le verre d'eau, Monseigneur, vous pouvez lui balancer sur la gueule, le verre d'eau, si vous voulez. Oui. C'est l'étiquette. Non, mais il a déjà bu dedans. Ah, il a bu dedans, mais comme c'est pour lui verser sur la gueule en même temps. Et alors, on ne jette pas un verre à la gueule de quelqu'un dans lequel la personne a bu ? Non, tu ne savais pas ça. Non, mais attendez, les 200 millions, quand même. Bon, votre père en a sans doute dépensé une partie, mais enfin, c'est beaucoup 200 millions. Ça fait quand même 20 milliards de centimes, Monseigneur, non ? Oui, vous savez, je ne compte pas. Oui. Je pense que... Il y en a qui ont compté, hein. Non, mais ça ne vous embête pas, sérieux, c'est ce pognon, il est parti, on ne sait pas où il est. Et vous, vous êtes là, vous n'avez pas de blé. Il y a encore de beaux restes. Ah ! Bon, enfin, en tous les cas, vous, c'est vrai que vous n'avez pas été solidaires de l'action de vos frères et sœurs contre votre père, d'une certaine façon. Enfin, en tous les cas, pour récupérer l'héritage, vous n'avez pas... Vous avez laissé tomber, vous ? Non, on peut toujours en récupérer d'autres, à d'autres endroits. Oui. Il faut le chercher. C'est un petit peu le cas de votre sœur. Vous savez qu'on a eu votre sœur aussi, ici. Très sympa. Tu te souviens de la sœur du prince ? Très sympa. Diane, de Württemberg. Diane. Très sympa. Alors, elle nous a raconté, c'est elle est marante, elle nous a raconté ses congés payés en Espagne. Oui, elle a pécho tout le monde. Elle a un peu... Non, elle a pécho, elle a péché aussi. Elle a péché, bien sûr. Vous êtes au courant, Monseigneur ? Est-ce que pécho, c'est péché ? Oui, je n'ai dit qu'elle n'est pas. Pécho, c'est péché, oui, ça c'est sûr. Oui, on demandera à l'abbé de la Morandère. Oui, on peut demander à Michel. Orlando ! Orlando est dans le carré Viaypi, Laurent, si tu veux le voir. C'est vrai ? On peut faire un plan d'Orlando ? Il est là. Comme le montre d'abord, je n'ai pas confiance. Il m'a cassé déjà les oreilles. Il a une voix tellement stridante que je suppose que c'était encore un producteur malchanceux qui a dû lui conseiller de me casser mon oreille d'or. Orlando ! Orlando, mesdames, messieurs. Orlando qui nous rejoindra tout à l'heure. Je vais voir, c'est un mec adorable. Orlando est vraiment un type formidable. Tiens, alors, votre sœur nous a raconté un petit peu ses escapades amoureuses en Espagne. Donc, de temps en temps, elle quittait le duc de Württemberg pour ce qu'elle appelait ses congés payés. Et elle partait comme ça quelques mois. Et puis, quand elle revenait, le duc lui pardonnait. Sympa. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on peut lui pardonner tout. Ah, en tous les cas, ils sont chauds les royaux. Ouais, chauds les royaux. Ah, chauds les royaux. Le prince Charles, lui, alors, c'est terrible, quoi. Il se tape son... je ne sais pas qui, là, son valet de chambre ou quoi, là, non ? Hein ? Vous savez... C'est courant, ça, non ? Sérieusement, chez les rois, c'est... Je vais vous dire, ceux qui vont gouverner un jour, ceux qui vont avoir des responsabilités, peut-être qu'ils ont la pression, comme vous dites. Ouais. Et alors, à ce moment-là... Il faut évacuer, donc ils attrapent tout ce qui bouge. À peu près. Allez, allez, il attrapent tout ce qui bouge. Alors, votre cousin, le futur roi d'Espagne, il a attrapé une salle de la télé, lui. Quoi ? La crève, on attrape la crève sur ce plateau. Oui. Je suis malade. Coupez la clim, là, il y a Laurent qui crève de froid, là. Vous donnez-lui une doudoune. Laurent, le pauvre. Non, mais c'est vrai, Philippe... Il est fragile, hein ? Ouais, très fragile, oui. Il est très froid, Monseigneur. Non ? Ah, t'as un damas ! Jamais... Notre ami, je peux dire, Laurent, je pense... Bien sûr. Notre ami Henri... Absolument. Raconte ses souvenirs, révèle quelques indiscrétions dans un livre qui s'appelle l'histoire en héritage... Qu'il m'a dédicacé. Ah, ben c'est bien, qu'est-ce qui t'a mis ? Il m'a mis à toi ma couille pour toujours. Henri, compte de Paris. C'est bien, il est bien. Je suis sympa. C'est mignon. C'est-à-dire que depuis la dernière émission... On ne montre pas du doigt, Henri. Tu vas avoir des problèmes avec... Pourquoi vous me faites ça ? Bien, donc ça s'appelle l'histoire en héritage. C'est publié chez Talendier. Vous racontez donc... Tout. L'autoritarisme de votre père. Alors, le pire, c'est en 1984, quand vous épousez votre deuxième femme, Michaela, vous sortez de la mairie de Bordeaux, où Chabon Elmas vient de vous marier. Et là, vous voyez des micros, des appareils photos, des caméras. Vous pensez que c'est pour votre mariage, évidemment. Pas du tout. Votre père vient de vous déshériter. Il a fait quelque chose qui n'était... qui ne s'est jamais fait. Oui. Que certains rois ont essayé de faire avec leurs fils. Oui. Les fils se sont rebellés. Oui. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Oui. Enfin, en tous les cas, il a dit que vous n'êtes plus le... Enfin, le roi de France, le futur roi de France, le neuf-femme de France. Voilà. Et ça a passé directement à votre fils. Mais on parle de ça en Angleterre, en ce moment. On dit que William d'Angleterre pourrait régner à la mort de la reine Elisabeth à la place de son père. C'est possible de sauter une génération ? Les lois là-bas ne sont pas les mêmes qu'en France. Oui, oui. En France, nous sommes très stricts là-dessus. On ne peut pas sauter une génération. Sur les lois fondamentales. C'était ce qu'ils veulent, ils l'ont prouvé. Ce n'est pas un problème. Alors, on apprend dans votre livre, Monseigneur, que vous avez été espion au SDEC. Alors, vous racontez qu'à l'époque où vous travaillez pour le SDEC, donc en 61, vous évitez qu'un avion soit abattu au nord du Maghreb. Et cet avion, c'est un avion dans lequel il y a Léonie de Brechneuf, quand même. Oui, en effet. Vous avez sauvé la vie de Brechneuf, d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Mais c'était à deux doigts. Alors, vous racontez aussi que pendant que vous êtes à Sciences Politiques, il y a un jeune énarque qui est chargé par votre père de vous donner des conseils, Jacques Chirac. Avec Chirac, on était dans le bureau, il me faisait répéter. Surtout, les problèmes qui étaient difficiles pour moi, c'est l'économie. Oui. L'économie. Je connais très bien l'agriculture, je connais... L'apiculture ? L'apiculture ? Oh oui. Les abeilles, c'est royal ? Non, c'est impérial, les abeilles, là. Ah, c'est impérial. C'est la gelée qui est royal. Tu l'as vexé, là. Ça fait la boulette, là. Tu l'as vexé. L'apiculture, c'est des... C'est dit une connerie. Est-ce que vous trouvez qu'il est bon pour la France comme président de la République ? Écoutez, demandez à tous les Français qui l'ont élu. Oui. Mais vous ? Là, on ne va pas avoir le temps matérial de faire ça, c'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas répondre au nom de tous les Français, puisque vous pourriez en être le symbole, voilà. Vous avez voté pour Chirac, aux dernières présidentielles ? Je vote dans un isoloir. Oui, mais pour qui ? De toute façon, je vais vous dire, je ne peux pas croire qu'un Orléans ait voté pour Le Pen. Donc après l'armée, vous faites l'armée dans la Légion étrangère, comme votre père d'ailleurs, qui s'était engagé en 40, et là, c'est scoop. Monseigneur, Monseigneur, entre au Crédit Lyonnais. Tu sais avec qui il bosse au Crédit Lyonnais ? Elie Mitchell. Non, il ne s'en est plus. Arlette Laguillet. Pas loin. Pas loin, pas mal. Arlette Laguillet, en plein 68, vous devenez le collègue d'Arlette Laguillet. Mais elle était comment ? Elle était mignonne à cet âge-là, non ? Écoutez, c'était elle qui était devant les portes, interdisant aux gens de rentrer dans le Crédit Lyonnais. Ah oui, elle faisait piquet de grève, quoi. Piquet de grève. C'est sacré, Arlette. Et moi, j'étais avec les... Disons, certains dirigeants du Crédit Lyonnais, assez près d'eux, dans mon bureau. Et elle les laissait passer, M. Flogel et tous ces gens-là. Et puis, moi j'essayais de passer. Elle me dit, écoutez, vous, non. Je ne peux pas aller jusque-là. Donc, vous, vous ne rentrerez pas. Ce qui fait que j'ai visité les musées. Alors, il y en a un, Le Pen. Ça s'est passé comment, votre rencontre avec Le Pen ? J'étais chez des amis avocats. Toujours chez des amis avocats. Oui, alors ? Eh bien alors, quand je rencontre ce genre de personnage-là, il y a une tactique entre mon épouse et moi. Oui. Oui. Elle pose des questions. Oui. Moi, j'écoute et je regarde et j'observe. Et à la fin, bon, à la fin, il me dit, eh bien, je serai votre général. Je serai votre général. C'est-à-dire qu'il était prêt à se mettre à votre service pour reconquérir le trône. Un peu comme Monc ou Franco, quoi. Eh bien, je lui ai dit, mes généraux, je me les choisis. Ah oui, ah d'accord. Ah, fin de m'en recevoir à Le Pen. Bien, Monseigneur, bien. Bien, Monseigneur. Bien. Vous parlez aussi des Américains dans votre bouquin, Monseigneur. Vous parlez d'intégrisme à l'américaine. C'est-à-dire que finalement, vous les trouvez assez irritants. Très. Très irritants. Et vous dites, alors là, je suis désolé, il y a une petite erreur dans votre livre. Vous dites, leur politique économique et étrangère se résume à trois mots. Nous d'abord, nous ensuite. Excusez-moi, Monseigneur, mais ça fait quatre mots. Non, parce que le nous est cloné. Ah, tu es d'accord avec ça ? Je m'en tape un point que tu n'imagines même pas. Bien, alors vous parlez de Raffarin. Vous dites, entre la France d'en haut et la France d'en bas, il y a une ligne Maginot. Il y a la France d'en milieu ? Je n'ai pas dit l'Ing Maginot, mais presque. Vous savez, j'ai écrit une fois que je n'aimais pas le mot beurre. Oui. Parce qu'il n'y a pas des Français d'une couleur, des Français d'une autre couleur. Pour moi, il n'y a que des Français. On ne va pas les mettre dans des cases. Comme on ne va pas les mettre en haut, on ne va pas les mettre en bas. Vous êtes d'accord ? D'accord, Monseigneur. C'est pas mal ? Ils vous aiment bien, hein ? Alors, vous avez un programme, justement, Monseigneur a un programme. Vous travaillez avec des conseillers, avec des spécialistes. Et vous dites, alors là, je ne comprends pas très bien. Quand vous parlez de votre programme, dans votre bouquin, vous dites, je fais mon marché à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous achetez à l'extrême droite ? Je n'achète rien. Ah bon ? Je prends des bonnes idées. Ah, ils ont des idées ? Mais ils n'ont pas de bonnes réponses. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Il faut couper la clim. Mais elle est coupée, la clim, Laurent. Non, non, elle n'est pas coupée. Regarde, c'est force neuf sur le plateau. Vous ne voulez pas la couper, la clim ? Ça, ce n'est pas de la clim. On va voter démocratiquement. Ah oui, oui. Vous laissez tomber vos cartes. Que ceux qui ont trop froid, lèvent la main. On laisse la clim. Ah, on laisse la clim. C'est démocratique, c'est bien, Laurent. C'est bien, c'est suffrage universel. Applaudissements Bien. Alors, s'il y avait un roi en France, Monseigneur serait roi de France, on l'a dit. Donc, on va vous faire une interview, roi de France. Bien. Si vous étiez roi de France, qui serait votre reine ? Mon épouse. Ah oui. Qui serait votre favorite ? Mon épouse. Votre épouse ? Non, sérieusement. Elle ferait les deux rôles. Elle ferait reine et favorite. Ah oui. Ah oui, d'accord. Qui serait votre richelieu ? Eh bien, je vais vous dire. Oui. Ah. Le Premier ministre, ça vont être les Français qui vont le choisir. Ah oui, puisque c'est une royauté constitutionnelle. Ah oui, d'accord. Il y aura des élections. Oui. Et il y aura donc un Premier ministre. Ben, c'est réglé. Voilà, bon ben, parfait, c'est réglé. Bon. Pas mal, hein. Ah. Donc, ça serait, en Angleterre, c'est Blair, en Espagne, c'est Asnar. Voilà, ça serait le chef du parti qui gagne les élections. Ça serait votre Premier ministre. Alors, vous habiteriez Versailles ou le château de l'Astarac, Monseigneur ? Non. Non. Ni l'un ni l'autre. Non. Vous aimez pas le château de l'Astarac ? Non, je vais vous dire. Si. Imaginons. Oui. Pourquoi faire des dépenses inutiles ? Oui. Ben, Versailles, c'est tout meublé, non ? Non. L'Élysée est meublé. L'Élysée. Ah oui, vous iriez à l'Élysée ? Ben, il y a toute la machinerie. Oui. Le bouton pour la bombe atomique. Est-ce que vous remplaceriez la Marseillaise si vous étiez roi de France, Monseigneur ? Non. Ah. Non, parce que la musique est très belle. Et vous changeriez les paroles, quand même. Je demanderais, je ferais un référendum là-dessus. Mais c'est vachement bien, il demanderait tout aux Français, lui. C'est génial. Mais attendez, c'est énorme, ça. Vous allez faire que demander aux Français, vous ? Ah ben, je vais les faire travailler. Ah oui, d'accord. Ben oui, c'est ça, les rois, en même temps. C'est la démocratie. Ah, dites-moi, Monseigneur, vous feriez quoi des Grimaldi, là, si vous étiez roi de France ? Ben, qui restent sur le rocher, non ? Ouais. Vous seriez pour un rapprochement avec le roi Merlin, non ? Ah, là, j'ai une question, là. Monseigneur, vous feriez quoi, si vous étiez roi de France, pour éviter la Révolution ? Eh bien, je ferais... Vous demanderez aux Français... De voter ? Non, de faire des cahiers des doléances. Ah ! Tu prends ton cahier, et après, tu coupes la tête. Et tu fais des choses dans l'ordre. Est-ce que vous couperiez la clim si vous étiez le roi de France ? Voilà Henri de France, l'histoire-d'héritage, c'est édité chez Talordier, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !